Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Franc-coman de l'opposition congolaise. Un accord a été trouvé entre ses principaux dirigeants ce vendredi à Bruxelles. Les détails à suivre. Conférence de presse conjointe entre les ministres de la Justice et de la Communication à Brazzaville. Objectif, faire la lumière sur l'affaire des soldats congolais accusés de crimes en Centrafrique. Et puis renforcement des mesures préventives contre la grippe aviaire au Cameroun. La consommation et la vente de poulet est désormais interdite à Yaoundé, la capitale. Mais avant de développer ces titres, tout s'est fait, dont le calme et son heure. Les membres du gouvernement Limogé en mai 2016 en Guinée-Bissau ont finalement libéré ce jeudi 6 juin les bureaux qui leur refusaient de quitter depuis une dizaine de jours pour protester contre la nomination du nouveau Premier ministre Bassirodia. Notons que ce dénouement sans heure a été obtenu grâce à une médiation menée par les chefs religieux, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU. Non, au dialogue, oui, à la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations unies. Réunis à Bruxelles dans le cadre d'un conclave, les principales forces de l'opposition congolaise ont affirmé une position commune face au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Elles se sont également dites prêtes en dialogue avec la facilitation d'Edem Kodjo, renforcée par un panel de représentants de la communauté internationale. La création d'un organe commun nommé le rassemblement a également été annoncé. On écoute la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Aller en Belgique pour s'adonner à ce spectacle assez rationnel, c'est un peu infantile. Mais le gouvernement aurait pu banaliser cette symbolique anachronique d'une messe basse dans le territoire de l'ancienne métropole s'il en était sorti un projet axé sur leurs vrais problèmes, qui sont des élections fiables et apaisées, la sécurité et la paix au moment où on tue les gens à l'Est, le développement auto-centré. Malheureusement, on n'a eu droit qu'à ce défoulement contre un individu et un baroud d'honneur pour un autre individu. Vous comprenez bien de qui je veux parler. Il n'y a donc rien de nouveau dans cette rhétorique irréaliste, totalement irrationnelle, qui ne tient aucun compte de la nation, des intérêts de la nation, de la volonté de la nation, qui s'appelle la Constitution. Alors que c'est tout cela qui devait être au centre des préoccupations de tous les vrais citoyens congolais. Alors nous comprenons que cette irrationnalité est entretenue à dessein par des tireurs de ficelles dans l'ombre qui sont étrangers et qui, comme aux premières années de l'indépendance, veulent manifestement opposer les Congolais entre eux pour mieux les contrôler, ou, devrais-je dire, pour mieux contrôler les richesses du Congo. – Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, l'étau se resserre autour du général Jean-Marie Michel Mokoko. Le ministre congolais de la Justice a en effet demandé ce jeudi au procureur de la République d'accélérer la procédure engagée contre le candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars 2016. Ce dernier a déjà été entendu plus d'une fois par la police au sujet d'une vidéo datant de 2007, le mettant en cause dans une affaire présumée de tentative de coup d'État. Et parallèlement, le gouvernement congolais a réagi ce jeudi à Brazzaville aux allégations de Human Rights Watch, des allégations qui faisaient état de crimes commis par des soldats congolais de la MINUSCA en Centrafrique. Les ministres Thierry Mongala de la Communication et Pierre Mabiala de la Justice affirment qu'une enquête a été ouverte. Compte rendu dans ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant à Brazzaville, commenté par Anne-Marie Dias-Borges. Le gouvernement congolais a réagi 48 heures après la publication d'un rapport de l'organisation non-gouvernementale de défense des droits humains Human Rights Watch accusant des soldats congolais de la mission des Nations Unies en Centrafrique d'avoir tué au moins 18 personnes, y compris des femmes et des enfants, dans la période allant de décembre 2013 à juin 2015. Au cours d'une conférence de presse conjointe tenue le 9 juin 2016 à Brazzaville, le porte-parole du gouvernement Thierry Mongala et le ministre de la Justice Pierre Mabiala ont tenu à rappeler les faits qui se seraient déroulés dans trois localités centrafricaines, à savoir Boilly, Manberet et Bossangwa. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté toute atteinte ou violation des droits de l'homme qui seraient causés par certains agents de la force publique. Les autorités mettront tout en œuvre pour que les présumés auteurs soient jugés, ce qui ne saurait tarder, puisqu'une session spéciale de la cour criminelle de Brazzaville sera prochainement convoquée à cet effet. Les deux ministres du gouvernement ont accordé peu de crédit à ce rapport qui selon eux n'est pas contradictoire mais biaisé et à charge. Ils ont également rappelé qu'une enquête est ouverte depuis plusieurs mois et que certains soldats inculpés dans cette affaire ont été rapatriés et suspendus en attendant l'évolution de l'enquête. Une institution des droits de l'homme n'a pas de frontière. Quand il y a violation des droits de l'homme, il n'y a pas de pancarte de souveraineté à soulever. Les autorités congolaises ont de leur côté la responsabilité de savoir que si les allégations soulevées méritent une attention, encore qu'il y a une perte en vie humaine, il faut que ça attire l'attention des pouvoirs publics de mener les enquêtes qui conviennent et au bout de compte d'établir toutes les responsabilités et de faire que justice soit rendue. Le gouvernement congolais a précisé qu'il n'y a eu aucune volonté de dissimulation ou de refus d'enquêter sur ces affaires, contrairement aux allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch. Par ailleurs, une session spéciale de la cour criminelle de Brazzaville devrait bientôt être convoquée dans ce sens afin que toutes les mises en cause soient jugées. Un plan de bataille contre Boko Haram se met en place. Le Niger et le Tjad, en coordination avec le Nigeria et le Cameroun, se préparent à lancer une contre-offensive dans les plus brefs délais pour mettre hors d'état de nuire le groupe islamiste nigérien auteur d'une attaque meurtrière dans le sud-est du Niger, vendredi 3 juin 2016. Depuis lors des renforts dont 2 000 soldats tchadiens convergent sur place, le Nigeria, lui, lancera un mouvement depuis le sud et le Cameroun depuis le flanc pour prendre les insurgis en tenaille. L'offensive conjointe se fera sous le commandement de la force mixte des pays riverains du lac Tchad. Au Cameroun, la filière avicole est victime depuis quelques semaines d'une épisodie de grippe aviaire. Plusieurs régions sont concernées. La vente et la consommation de poulet ont été interdites à Yandé, à Douala, la capitale économique. Par contre, les activités se poursuivent. Voyez ce reportage de notre correspondant, Chéri Foussmane Bardouka. La région du littoral est exempte de l'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire. Dans les marchés de la ville de Douala, les poulets continuent d'être vendus. C'est un marchand, convaincu que leurs relais sont en parfait état de santé, s'empresse de les présenter aux potentiels clients qui passent par là. Si pour certains, les recettes ont baissé du fait de la psychose, d'autres n'ont observé aucun changement. Ils rassurent la clientèle. Les recettes n'ont pas baissé comme d'aucuns le disent. Parce que d'aucuns disent qu'on ne consomme plus le poulet dans la zone littorale. Mais nous, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Il y a la consommation. La plupart d'ailleurs, quand vous regardez un peu partout, vous allez voir qu'il y a le poulet un peu partout, que les gens ont abattu, qui sont tentés d'aller consommer. Vous voyez bien, ça affecte un peu le niveau commercial. Mais la clientèle a un peu baissé, il faut le dire. Le poulet que le fermier nous donnait à 2 000, il nous donne toujours le même poulet à 2 000. Sinon, nous n'avons pas de problème pour le moment. Le poulet est l'un des aliments les plus pris au Cameroun. Malgré l'annonce de la grippe aviaire dans les régions du centre et de l'ouest, les consommateurs n'ont pas changé leur habitude alimentaire. La volaille n'a pas disparu de leur menu. Et l'interprofession avicole du Cameroun encourage la consommation des poulets à condition de bien les cuire. Les consommateurs n'ont plus aucun risque à consommer du poulet. Il n'y a aucun risque. Parce qu'en fait, tous les spécialistes s'accordent à dire que cette maladie se transmet par voie aérienne. C'est la grippe de toutes les façons, comme une grippe humaine. Ça se transmet par voie aérienne. Et il faut être en contact permanent. Ça, c'est très important de préciser ça. En contact permanent avec la volaille atteinte pour éventuellement pouvoir contacter la maladie. J'ai acheté le poulet, je m'en vais manger mon poulet sans problème. Quand tu fais cuire ton poulet, tu n'as pas de problème. Depuis l'apparition des premiers cas de grippe aviaire, des mesures ont été prises par le gouvernement pour endiguer les pizotis. Dans la région du littoral, le ministère des Pêches et des Industries Animales, en collaboration avec l'interprofession avicole, a organisé ce mardi un séminaire de renforcement des capacités des éleveurs en biosécurité des élevages afin de les outiller sur les moyens de prévention et de gestion de la crise. En outre, les marchés ont été désinfectés et des barrières sanitaires ont été instaurées entre les zones infectées et la région du littoral. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.